Merci d'être avec nous ce soir à cette première conférence Zoom organisée par l'association SOFIA, l'association des étudiants de philosophie. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Jérôme Ségal, qui est maître de conférence à la Sorbonne au sein de l'INSPE, où sont formés les enseignants et enseignantes. Jérôme Ségal est également chercheur et journaliste à Vienne, en Autriche, dont il nous parle ce soir. La question que nous allons nous poser ce soir est faut-il repenser notre rapport aux animaux ? Nous orienterons cette réflexion autour du livre Animal radical, histoire et sociologie de l'antispécisme, livre écrit par Jérôme Ségal et paru en 2020 aux éditions LUX. Il s'agit d'un ouvrage qui se veut très accessible et qui a vocation à redonner sens à la radicalité du mouvement antispécisme. Une problématique que nous pourrions éventuellement donner est celle de se demander en quoi l'antispécisme est-il radical, donc une problématique qu'on pourrait donner au livre. La thèse qui semble y être défendue, mais ça je pense que Jérôme Ségal va la reprendre plus aisément que moi, est celle de revenant à affirmer que la radicalité de l'antispécisme ne s'entend pas par la violence et la terreur, mais plutôt par sa capacité à lutter en remontant aux origines d'un problème qui n'est autre que le spécisme. Autrement dit, la radicalité du mouvement antispéciste s'exerce au sens étymologique du terme, c'est-à-dire du latin radix, qui signifie racine. Toutefois, je vais laisser la parole à Jérôme Ségal, qui présentera lui-même cet ouvrage durant environ 45 minutes, et chose qui fera, je pense, beaucoup mieux que moi. Jérôme Ségal. Merci beaucoup. Donc, merci d'abord de m'avoir invité à Nancy, même si là, ce soir, je suis à Vienne pour les raisons que vous devinez toutes et tous. Et donc, je vais vous parler de mon livre, Animal Radical, et puis avec une perspective qui est un petit peu différente de celle du livre, à savoir, faut-il repenser notre rapport aux animaux. Donc, il y a des choses qui sont dans le livre, évidemment, que je ne vais pas aborder ce soir, et inversement, des choses dont je vais parler ce soir qui ne sont pas dans le livre. Alors, j'ai prévu un exposé en sept points. D'abord, faire un petit état des lieux pour savoir ce dont on parle. Ensuite, insister sur la nécessité d'une démarche interdisciplinaire lorsqu'on traite de cette question. Faut-il repenser notre rapport aux animaux ? Mettre en évidence ensuite deux notions clés, antispécisme et sentience. Aborder rapidement l'histoire de l'antispécisme, que je vais présenter en trois étapes, et ça correspond un peu à la première partie de mon livre. La cinquième partie, c'est l'antispécisme est-il soluble dans l'écologie ? On parle beaucoup aujourd'hui d'écologie. Certains disent qu'il faut être végane, il faut arrêter de manger de la viande, ou en manger moins pour des raisons écologiques. Donc, on verra un petit peu les liens entre les deux. Ensuite, j'ouvrirai quelques pistes qui éventuellement pourront donner lieu à des discussions plus tard, les aspects philosophiques et quelques autres ouvertures aussi dans ce domaine. Et pour nous accompagner, quelques-uns des animaux, puisque c'est deux dont on parle ce soir, quelques photos que j'ai prises à Vienne récemment. Alors, l'état des lieux d'abord. Il y a un livre très intéressant qui est sorti il y a quelques semaines, qui s'appelle Carnage, pour en finir avec l'anthropocentrisme. Alors, c'est encore une notion dont je parlerai un petit peu plus tard, pour savoir un petit peu de quelle situation on part. Alors, aujourd'hui, 70 milliards d'animaux terrestres sont tués, essentiellement pour l'alimentation, pour l'homme. 90% ce sont des poulets. Et si on compte les animaux aquatiques, donc notamment essentiellement les poissons, on arrive à 1 000 milliards. Ça fait à peu près 2 millions d'animaux par minute. Et à titre de comparaison, le nombre d'humains nés sur Terre depuis les origines se situe autour des 80 milliards. C'est-à-dire que chaque année, on tué autant d'animaux terrestres, simplement, qu'il y a eu d'humains depuis qu'il y a eu des humains sur Terre. Voilà, c'est juste un petit peu pour voir pourquoi il y a une sorte de vertige qui saisit les militants de la cause animale et qui les amène justement à avoir parfois des propos ou des actions qui peuvent choquer. Si on parle de la chasse, c'est évidemment beaucoup moins. En France, on tue 3 millions d'animaux terrestres par jour. C'est 45 millions par an pour la chasse. Et puis, il faut rappeler que c'est un quart de ces animaux qui sont issus d'élevage. Il y avait un petit dessin qui était sorti en 2018, qui était assez intéressant, qui faisait une comparaison entre le terrorisme en France et la chasse. J'ai rajouté les chiffres officiels pour 2019-2020. En gros, on voit que la chasse en France tue plus d'humains que le terrorisme et fait trois fois plus de blessés. Par ailleurs, les aspects écologiques, la chasse, c'est aussi 5 000 tonnes de plomb qui sont déversées dans la nature tous les ans. Toujours pour l'état des lieux, juste pour savoir un peu de quoi on parle et pourquoi il y a une certaine urgence à aborder le sujet. Quelques mots sur la pêche. D'abord, 20 % des poissons pêchés servent à faire de l'huile ou de la farine pour les animaux d'élevage. L'aquaculture, c'est à peu près la moitié. Et lorsque l'on pêche avec des grands filets dérivants qui font parfois 5 à 10 km de large, c'est un peu comme une arme nucléaire dans la forêt. C'est-à-dire qu'on tue tous les animaux, on ramasse absolument tout. Et c'est pour ça qu'il y a à peu près 25 % de pêche accessoire et 80 % pour la pêche à la crevette. En ce sens, on pourrait imaginer que pour la personne qui achète 500 g de crevettes, on pourrait lui donner les 2 kg de petits poissons, hippocampes, morceaux de perfume de mer, etc., qui ont été tués pour ces crevettes. Parfois, on dit oui, mais la pêche artisanale, c'est beaucoup moins. Non, en fait, la pêche artisanale, c'est à peu près autant que la pêche industrielle, sachant que dans de nombreux pays, il y a surtout de la pêche artisanale. À chaque fois que j'ai mis un lien, vous pourrez voir ensuite les sources que j'ai utilisées. Et le PowerPoint que j'utilise, je vous donnerai l'adresse à la fin. Vous pourrez aussi, si vous souhaitez, revenir dessus et donc accéder à ces liens. Autre sujet, l'expérimentation animale. Alors, j'ai fait attention de ne pas prendre l'image trop choquante pendant tout mon exposé. Donc là, on a des singes qui sont sagement assis. Ce sont les singes qui ont été utilisés par Volkswagen pour tester les effets de l'inhalation de diesel. Donc, il y a un article du New York Times que j'ai mis ici en référence. Et puis, des militants, on voit qu'ils se sont un peu émus du sort de ces singes et qui ont manifesté un peu partout. Là encore, l'expérimentation animale, c'est presque marginal dans la mort des animaux, puisque c'est évidemment surtout l'alimentation. Donc, dans les laboratoires européens, on parle de 22 millions. Alors, un fait intéressant, c'est de voir l'évolution sur Terre de la biomasse des vertébrés. Au départ, avant le début de l'agriculture, qui est à peu près 10 000 ans avant notre ère, on avait essentiellement des animaux sauvages. La part des humains était tout à fait négligeable. Et à partir de 1900, là, vous voyez, c'est le deuxième bâton, on a les humains qui occupent à peu près un cinquième de la biomasse des vertébrés, et puis déjà beaucoup d'animaux domestiques, et puis très peu d'animaux sauvages. Et aujourd'hui, on est arrivé à une situation où on a à peu près 60 % d'animaux domestiques et 39,9 % d'animaux humains, donc les hommes, et pratiquement plus d'animaux sauvages. C'est un peu pour voir l'évolution de tout cela. Alors, face à ce qui paraît tout de même assez affolant au niveau des chiffres, il y a deux types de grandes réactions possibles. La première réaction, c'est celle qu'on voit, par exemple, lorsqu'il y a des feux en Australie. Ouh là là, terrible, il y a un koala qui est brûlé, c'est vraiment horrible, il faut faire quelque chose. Et puis les mêmes personnes qui trouvent ça horrible qu'un koala soit brûlé, quelques heures plus tard, vont manger un poulet, ils vont trouver ça délicieux, ils ne vont pas du tout être inquiets du fait que le poulet soit brûlé. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Il y a des sondages, par exemple, sur l'élevage industriel, qui montrent que 70 % des gens sont opposés à l'élevage industriel, mais lorsqu'il est l'heure de faire les courses ou bien lorsque les gens commencent à avoir faim, ils n'ont pas de problème pour acheter une tranche de jambon au supermarché, par exemple. Un petit dessin aussi qui illustre bien cette dissonance cognitive, on voit un chat qui ramène un oiseau et la personne qui est en train de fourrer une dinde lui dit, vilain chat, sors de ma cuisine avec ton cadavre d'oiseau, c'est dégueulasse. Ça montre un petit peu ce deux poids deux mesures qui illustre la réaction de dissonance cognitive. Ça, c'est quelque chose qui intéresse les psychologues, qu'il faut continuer, évidemment, à étudier pour comprendre la situation. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de regarder ce que font les gens qui adoptent une autre réaction. Ce sont les gens qui s'engagent dans la cause animale. Et qui est la question qu'on pose ce soir ? Faut-il repenser notre rapport aux animaux ? Répondre clairement oui. Je parlais de la pêche tout à l'heure. Il y a cette photo qui est assez choquante, peut-être, d'un militant d'une association qui s'appelle 269 Life, qui s'est fait un piercing, comme il en a aussi aux oreilles, pour montrer ce que c'est qu'être pêché. Donc, il tient dans ses bras un poisson mort. Et sur la couverture de mon livre, il y a cette photo aussi qui montre un petit peu cette ambivalence entre la présence de cette espèce de façon de se couvrir complètement, qui rappelle un peu les terroristes, qui évoque un peu une certaine violence, et en même temps un geste assez attendri envers ce lapin qui est tenu dans les bras. Et donc, c'est un petit peu ça, ce que j'essaye de comprendre dans mon livre, c'est pourquoi les gens qui s'engagent dans la cause animale peuvent paraître parfois radicaux, alors que, comme on le voit à gauche ou à droite, ce sont des gens qui ont un rapport plutôt tendre et qui vont évidemment faire de mal à personne. Alors, deuxième partie, je voudrais insister sur la nécessité d'une démarche interdisciplinaire lorsqu'on s'intéresse à la cause animale. L'idée, en fait, de mon livre Animal Radical, c'est donner les outils pour que chacun se fonde son opinion. Donc, ce n'est pas vraiment un livre de militants ni un manifeste. Je donne des définitions, des clarifications. Je montre que ce mouvement a une histoire. J'y reviendrai dans la section suivante. Et puis, que ce mouvement se décline aussi selon les pays ou les cultures. Donc, ça, c'est la deuxième partie du livre. C'est ce dont je ne parlerai pas ce soir. Les différences entre la France, le Québec, Israël, un peu aussi l'Autriche. Camille abordait en introduction la question de la radicalité. C'est aussi un des sujets qui m'intéresse. Au départ, je pensais que mon livre allait s'intéresser à l'antispécisme radical, pensant au fait, par exemple, que certaines vitrines de boucherie avaient été un peu abîmées, avec des tags en général. Il y avait une association qui s'appelle Boucherie Abolition, qui n'hésite pas, par exemple, à renverser du faux sang devant des boucheries. Et je me suis dit, tiens, je vais m'intéresser à cette forme de radicalité. Donc, ça a été rappelé. La radicalité, ça vient de radix, la racine. Et il y a un philosophe qui s'appelle John Pizze, un philosophe belge, qui a fait une distinction intéressante entre quatre formes de radicalité. D'abord, il y a une forme de radicalité lorsqu'on définit un principe unique, irréfutable, qui est un agent important de cohérence. C'est les gens qui vont, par exemple, faire toute leur vie autour de… organiser toute leur vie autour de leur antispécisme. Pour d'autres, la radicalité, c'est un retour impérieux aux principes fondateurs. Et là, on pourrait dire, par exemple, qu'Emmanuel Macron, Angela Merkel, sont plus radicaux dans leur rapport au libéralisme dans le sens économique que le président du Parti communiste chinois, qui, lui, au contraire, est aussi largement influencé par le capitalisme. Une autre forme de radicalité, c'est une extension importante du principe fondateur. J'ai rencontré, par exemple, des gens qui ne mangent que des légumes véganes. Au début, je ne savais pas trop ce que c'était des légumes véganes. Ça peut surprendre. En fait, des légumes véganes, c'est des légumes qui sont cultivés sans engrais animaux, parce que souvent, les légumes sont cultivés avec des engrais qui viennent des déjections des animaux. Et donc, des gens qui disent, non, je ne veux pas utiliser cela. Donc, je vais prendre des légumes qui ne sont pas cultivés avec ces engrais-là. Et puis, une autre forme de radicalité, c'est celle qu'on trouve souvent dans les journaux. C'est cette idée de l'action directe, d'éventuellement avoir recours à la violence. Et ça s'oppose à ce que fait, par exemple, L214, avec absolument rien de violent, ou bien Convergence animaux politique. C'est le lobby de l'antispécisme en France, au niveau du Parlement, ou bien en Suisse, pour l'égalité animale. C'est aussi comme une association, un parti politique, mais qui n'a absolument rien à voir avec la violence. La radicalité, on peut aussi la différencier entre les objectifs. Un objectif radical, un discours radical, des actions radicales. Tout ça, ce sont des choses bien différentes. Et les disciplines qui sont concernées par l'étude de la cause animale, c'est à la fois l'histoire, la sociologie, les sciences politiques, le droit, je vous en parlerai un petit peu, et bien sûr, la philosophie. Alors, en ce qui me concerne, je voulais vous dire quelques mots sur mon approche personnelle. En 68, et souvent dans des mouvements de manifestation, il est important de dire « D'où parles-tu, camarade ? Quel est ton background ? » Et ce n'est pas ce que font les gens qui sont souvent hostiles à l'antispécisme. Des gens comme Paul Ariès ou Francis Wolff ne prennent pas la peine de présenter leur point de vue. Par exemple, Francis Wolff a fait un livre qui fait l'apologie de la corrida. Donc, on peut évidemment, lorsqu'on sait ça, comprendre qu'il est opposé à l'antispécisme. En ce qui me concerne, je ne cache pas le fait que je suis vegan depuis quatre ans, que j'ai en fait commencé à m'intéresser au sujet en octobre 2015, et que je m'y suis intéressé dans le cadre de mes recherches lorsque j'écrivais ce livre, « Athées et juifs », où j'avais un chapitre sur les gens qui se sentent juifs et athées, et dont l'expression de leur judaïté, le fait d'être juif, quelque chose qui ne se limite pas à la religion, s'exprimait par une solidarité très forte, ontologique, je dirais. Et parmi ceux-là, j'ai trouvé les premiers fondateurs du mouvement vegan, du mouvement antispéciste. Et c'est là que j'ai commencé un petit peu à m'intéresser de plus près. Voilà aussi à l'occasion de la sortie en allemand de ce livre. Alors, est-ce que j'interviens en tant qu'universitaire ou militant ? Mon livre, Animal Radical, c'est un livre avant tout d'universitaires. Mais je pense qu'il est nécessaire d'avoir une attitude réflexive et ouverte, prétendre à ce que Max Weber appelle la neutralité axiologique, c'est-à-dire cette idée qu'on est conscient du fait qu'on est influencé par les positions qu'on peut avoir. Alors, concernant l'antispécisme, je pense que tous les chemins peuvent y mener. Je me réfère un peu à ce type d'épistémologie qu'on appelle l'anarchisme épistémologique propre à Paul Feyerabend, qu'on peut s'appuyer sur les sciences, mais aussi sur un ensemble diffus de moyens. Et par exemple, Feyerabend disait que Galilée l'emportait grâce à son style, également à la subtilité de son art de persuasion, aussi parce qu'il écrit en italien et non en latin, par exemple. Et donc, dans le cadre de l'antispécisme, je pense aussi qu'il faut, par exemple, dépasser des nombreuses oppositions. Il y a une opposition très forte entre les welfaristes qui veulent, pour dire les choses simplement, élargir les cages, qui veulent des petites mesures simplement pour améliorer le bien-être animal, et les abolitionnistes qui, eux, veulent, comme son nom l'indique, mettre un terme à l'élevage et à toutes les activités humaines qui utilisent les animaux. Même chose, dépasser l'opposition entre le go vegan et puis ouvrer les cages. C'est un petit peu parmi les militants. On voit des militants qui, comme je le fais parfois en courant, courent avec un go vegan ou bien font la publicité, on pourrait dire, pour le véganisme. En été comme en hiver. Parfois, j'interviens, par exemple, auprès des gens qui vont voir un zoo pour leur parler de ce que c'est qu'un zoo, de la situation des animaux, des maladies psychiatriques importantes qu'ont les animaux dans les zoos. Puis là, vous pourrez regarder plus en détail. Je ne vais pas prendre trop de temps pour ça, mais c'est un questionnaire qui est paru chez les antispécistes suisses qui liste un petit peu toutes les activités des militants antispécistes. Alors, j'ai déjà utilisé le mot antispécisme. Pour l'histoire, il est né en 1970 sous la plume d'un psychologue, Richard Ryder, qui se réfère directement à Darwin en disant, les scientifiques sont d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'essence magique différente entre les humains et d'autres animaux d'un point de vue biologique. Alors, pourquoi faire une telle distinction morale ? Si tous les organismes sont répartis dans un continuum physique, pourquoi ne devrait pas avoir aussi un continuum moral ? Les termes espèces ou races ne sont pas définis de façon très précise. Par exemple, les lions et les tigres peuvent avoir une descendance. Et on pourrait même imaginer qu'un gorille puisse avoir une descendance avec un professeur de biologie. Et est-ce que l'être qui viendrait devrait être gardé dans une cage comme un singe ou bien dans un berceau comme un humain ? Alors, en fait, l'antispécisme est très clairement calé sur les oppositions au racisme et au sexisme. Donc, le premier terme qu'est employé, c'est évidemment le spécisme, pour dire que le spécisme, c'est que la distinction morale fondée sur l'espèce est une discrimination arbitraire de la même façon que la race ou le sexe peuvent l'être. L'antispécisme est alors défini comme une lutte contre toute discrimination fondée sur l'appartenance à une espèce animale. Et ce qui est important, c'est de prendre en compte les intérêts propres des animaux, à commencer, bien sûr, par l'intérêt à vivre. Cela devient aussi, et là, j'y reviendrai sur la fin de mon exposé, une lutte contre l'humanisme, devenue pour certains une forme de suprémacisme humain. Et c'est aussi ce qui fait peur parmi les philosophes lorsque des antispécistes se disent anti-humanistes. Voilà. Donc là, vous avez une photo qui est très fréquente, très fréquemment utilisée par les antispécistes, qui montre un petit peu les aspects communs entre un chien et une vache et dire qu'il n'y a pas de raison de traiter un chien avec des kilomètres linéaires dans les supermarchés pour leur bien-être, avec des salons de beauté pour chien, etc. Alors que les porcs ou les vaches sont beaucoup moins bien traités. Alors, Richard Ryder a permis la création, la publication d'un premier livre important en 1971, Animals, Men and Morals. Mais ce livre n'a pas connu de grande diffusion et c'est un philosophe australien qui faisait partie du groupe d'Oxford avec Richard Ryder où l'idée de l'antispécisme est née, qui a publié en 1973 une recension de la New York Review of Books et ensuite un livre en 1975, Animal Liberation, une nouvelle éthique pour notre traitement des animaux. Et c'est ce livre qui a été traduit dans toutes les langues, qui a eu de très nombreux tirages, qui a vraiment été considéré comme le premier livre important en éthique animale faisant partie de l'antispécisme. Donc, à gauche, vous voyez l'homme qui domine la femme, qui domine les vertébrés, qui domine ensuite les poissons, etc. Et donc, c'est typique du spécisme, alors que dans une vision antispéciste, l'homme, la femme et tous les animaux sont dans un continuum, dans un ensemble, il n'y a pas une hiérarchie stricte. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans la dernière édition du Larousse 2020, le terme antispécisme a été ajouté au dictionnaire. Vision du monde qui récuse la notion de hiérarchie entre les espèces animales et particulièrement la supériorité de l'être humain sur les animaux, accordant à tous les individus, indépendamment de leur espèce à laquelle ils appartiennent, un même statut moral. L'antispécisme combat toutes les formes de maltraitance et d'exploitation animale. Alors, il ne s'agit évidemment pas de donner le droit de vote aux poules. La question est une question de considération morale et de reconnaître des intérêts propres aux différentes espèces. Alors, comment savoir à quelle espèce il faut reconnaître des intérêts propres ? C'est en utilisant un autre mot qui a aussi été ajouté au dictionnaire en 2020. Enfin, c'est le terme de sentience pour un être vivant. Ça décrit la capacité à ressentir les émotions, la douleur, le bien-être et à percevoir de façon subjective son environnement et ses expériences de vie. Alors, la sentience, c'est ce qui fait, par exemple, qu'on n'a pas le même rapport avec un porc, on en a avec un virus qui est aussi animal ou avec, je ne sais pas, un corail ou bien une éponge. Ce qui est important, c'est d'être sujet de sa vie. C'est le propre de tous les animaux sentients. Et c'est en fait la réponse que les antispécistes font à l'accusation du cri de la carotte que vous connaissez sûrement. Oui, mais si tu manges des carottes, la carotte, elle souffre aussi. Donc, petit rappel d'anatomie comparative. Vous avez le système nerveux central et tous les organes qui servent à ressentir la douleur chez une vache, en dessous, concombre ou carotte ou courgette. Et donc, on voit bien que ce n'est pas la même chose. Alors, comment le mouvement antispéciste est né ? J'ai insisté sur ce moment au début des années 70 où l'antispécisme se constitue en mouvement de philosophie morale. Mais avec des implications politiques évidentes. Mais en fait, il y a une histoire qu'on peut retracer en trois étapes. C'est d'abord les gens qui ont décidé de protéger les animaux. Ensuite, de prendre leur défense. Et enfin, de lutter pour leurs droits. Alors, les associations de protection des animaux apparaissent au début du 19e siècle. En Grande-Bretagne, il y a la Société pour la suppression de la cruauté gratuite sur les animaux. Donc là, on voit qu'il y a une cruauté gratuite et puis une cruauté peut-être nécessaire pour les gens à l'époque. En 1824, une Société pour la prévention de la cruauté. Lorsque la reine Victoria prête main forte à cette association, ça devient la Société royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux. En France, Société pour la protection des animaux en 1845 et une première loi importante en 1850, la loi Gramont. Alors, Gramont était un général de l'armée et la loi qui porte son nom était en fait une loi qui protégeait surtout les animaux domestiques. Et l'idée, c'était d'abord d'un point de vue économique parce qu'il y avait des animaux qui mourraient parce que, par exemple, ils étaient trop entassés pour aller à l'abattoir et donc il y avait des viandes, des animaux qui étaient impropres à la consommation. C'était aussi protéger les humains parce que les cochers étaient parfois très violents avec leurs chevaux. Et donc, ça pouvait éventuellement choquer les Parisiens qui voyaient ça. Et puis, il y avait aussi le fait que la violence dans les abattoirs n'était pas fermée, c'est-à-dire que les abattoirs étaient ouverts dans la ville. Et il y a eu un fait divers, un enfant qui avait assisté à la saignée du cochon et ensuite, il était allé faire la même chose avec sa petite sœur. Il avait ouvert son ventre avec un couteau et donc, on s'était dit, ce n'est pas bien pour l'homme. Donc, la loi Gramont, c'est une loi vraiment, pas vraiment pour les animaux, mais surtout pour l'homme à travers une défense des animaux. Là où on parle plutôt de défense des animaux, c'est plutôt à la fin du 19e siècle avec la Ligue populaire contre l'abus de la vivisection. C'est Marie Huot, une féministe et poétesse qui en est à l'origine. Et Victor Hugo joue un rôle important à ce moment-là. Il est le président d'honneur. Là, vous voyez Marie Huot. Et elle, elle applique ce que les anarchistes à l'époque nommaient l'action directe. C'est cette idée d'agir directement, sans passer par des représentations syndicales ou politiques. Et au Collège de France, elle essaye avec son ombrelle d'empêcher une expérience menée sur un singe par un professeur de biologie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette distinction entre défense et protection se fait dans la critique de la société protectrice des animaux. Que Marie Huot explique, mais les gens de la SPA, eux, ce sont des vivisecteurs bien connus. Et donc, vraiment, elle veut se démarquer de ces associations de protection en faisant valoir l'importance de l'action directe. Elle a notamment un de ses amis qui va tenter l'arme au point d'empêcher une corrida d'avoir lieu au nord de Paris. Alors, Marie Huot a beaucoup marqué les esprits. Là, on voit 11 ans plus tard, dans un article du Parisien, lorsque dans l'Ohio, aux États-Unis, on envisage de remplacer l'électrocution par de la vivisection sur les personnes condamnées à mort. Donc, que les gens vont subir des expériences médicales et vont mourir comme ça. Le journaliste rappelle que Marie Huot, défendant jadis, à coup d'ombrel au Collège de France, un singe contre l'escalpel de M. Braun-Sekar, qu'elle s'était aussi engagée contre l'immolation des chiens de Vincennes. Donc, cet article du Parisien de 1894 nous montre juste que 11 ans plus tard, Marie Huot a vraiment posé des actes qui sont importants pour la défense des animaux. Troisième étape, je vous ai dit, protection, défense et lutte pour les droits. La lutte pour les droits, ça commence à nouveau en Grande-Bretagne, cette fois-ci dans le deuxième quart du XXe siècle, avec une ligue contre les sports cruels, notamment la chasse, mais aussi les courses de lévriers. Et en 1963, une association de saboteurs de chasse, donc eux encore, ils sont non-violents. Ils utilisent, par exemple, des parfums pour empêcher les chiens de pouvoir suivre les animaux qui sont chassés. Et puis, il y a un groupe qui se fait autour de Ronnie Lee en 1973, c'est de Bound of Mercy, et ils reprennent, et ce n'est pas inintéressant, le nom Bound of Mercy, donc Troupe de la Miséricorde, le nom d'une association qui était engagée dans la lutte contre l'esclavage. Donc, en fait, dans le mouvement antispéciste, on a sans cesse des parallèles qui sont faits avec d'autres formes d'oppression. Ronnie Lee fonde ensuite, en 1976, le Front des libérations animales, dont voilà le logo, Animal Liberation, Human Liberation. Ce sont des gens qui veulent libérer les animaux, mais aussi les humains, parce que les humains sont des animaux, donc ils sont aussi, en général, anticapitalistes pour la libération, l'émancipation des ouvriers, des farms, etc. Vous pourrez regarder, parce que je ne vais pas avoir le temps de tout citer ici, mais vous voyez qu'en fait, c'est un groupe anarchiste. N'importe qui peut se réclamer de l'ALF, et l'ALF existe encore aujourd'hui. Si vous faites n'importe quelle action qui est bonne pour les animaux, par exemple, si vous allez en forêt, puis que vous détruisez un promontoire qui est utilisé par les chasseurs, vous pouvez prendre des photos, les envoyer à l'ALF qui va les publier sur son site. Mais le quatrième point est important, prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas blesser d'animaux, humains ou non-humains. Voilà, c'est bien cet attachement à la non-violence. Alors, maintenant, je vais aborder un autre point, c'est celui du lien avec l'écologie. Parce que les antispécistes, évidemment, sont contre la consommation d'animaux, donc ils sont véganes. Et dans le grand public, on entend évidemment beaucoup plus parler des véganes que des antispécistes. C'est aussi pour ça que j'ai pris des tailles différentes. Et d'autres personnes prononcient le véganisme. Ce sont les gens qui s'intéressent aux questions de santé. Ça peut être, par exemple, des sportifs. Là, il y a un documentaire que je vous conseille, qu'on peut trouver sur YouTube ou Netflix, The Game Changer, sur pourquoi il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui sont véganes. Donc, c'est surtout pour des raisons de santé. Et puis, pour leur performance. Il y a aussi parfois un effet de mode. Il y a des gens qui sont connus, des chanteurs ou autres qui sont véganes. Et donc, il y a des gens qui décident comme ça d'être véganes aussi. Et puis, il y a aussi des gens qui deviennent véganes ou qui réduisent beaucoup leur consommation de viande pour des raisons d'écologie. Alors, le véganisme, pour les antispécistes, n'est pas une panacée. D'abord, c'est une forme de boycott. Les véganes boycottent la viande ou les produits animaux, mais non pas vraiment de revendications ou de projets politiques aboutis. C'est aussi le mythe du consommateur. C'est cette idée qu'à travers notre consommation, on peut faire évoluer le monde. C'est un petit peu les théories qu'on lit avec Pierre Rabhi et la société des colibris, que tout le monde apporte sa petite contribution, etc. Mais on voit bien que ce n'est pas du tout ça qui va faire changer le monde. Il faut en finir avec ce qu'on appelle l'appel à la vertu, de dire ça, c'est bien d'être végane. Et au contraire, il faut politiser la cause animale pour comprendre pourquoi il est nécessaire de faire avancer cette question. Et là, c'est intéressant de faire un parallèle avec l'écologie. Ce n'est pas parce que les gens ont arrêté de prendre de l'essence au plomb parce qu'ils trouvaient que c'était mieux de prendre l'essence sans plomb. Il y a eu des actes politiques forts qui ont été posés. On a interdit l'essence au plomb. On a rendu les pots catalytiques obligatoires. On n'a pas attendu que chacun de son côté se dise « tiens, je vais peut-être me prendre un pot catalytique, etc. » Non, c'est pour montrer l'importance de passer par les lois et d'avoir une action profonde sur la société. Alors, le point de vue écologique, pourquoi il y a des écologistes qui rejoignent les antispécistes sur le véganisme ? C'est d'abord en considérant que 70 % des terres utilisées par l'homme le sont pour le bétail, que plus de 90 % de la destruction de la forêt amazonienne, c'est pour l'élevage, essentiellement pour faire du soja. Et puis, par rapport à la faim dans le monde et puis à l'utilisation des ressources, quand on voit qu'il faut 11 calories d'origine végétale pour produire seulement une calorie de bœuf ou de mouton, pareil pour l'utilisation de l'eau, un kilo de légumes nécessite 322 litres d'eau, un kilo de bœuf, 15 400. Pour les protéines, parfois on dit « oui, mais tout ça, c'est des légumes, ce n'est pas des protéines », mais si on prend un gramme de protéines de légumineuses, pour ça, il faut 19 litres d'eau contre 6 fois plus pour un gramme de protéines de bœuf. Ensuite, il y a la question de la pollution générée par l'élevage. Pour un kilo de viande de porc, il y a 400 litres de lisier. Là encore, on pourrait imaginer qu'une personne qui achète un kilo de porc au supermarché, on l'oblige à prendre les 400 kilos de lisier qui ont été produits par le porc, ce qui est à l'origine de pollution majeure. On peut penser à la pollution aux algues vertes en Bretagne. Une ferme qu'on verrait dans l'Ohio, où il y a des grandes fermes aux États-Unis, avec 2500 vaches laitières, ça produit autant de déchets qu'une ville de 411 000 habitants, ce qui est quand même une grande ville. Sur l'utilisation de l'eau aux États-Unis, tous les habitants, pour l'usage domestique, c'est 5 % de l'utilisation de l'eau, et l'agriculture, 55 % de l'utilisation de l'eau. Toutes ces données-là, vous les trouverez dans un site et un film qui s'appelle Cospiracy, et qui est intéressant aussi pour montrer la divergence entre les antispécistes et les écologistes. C'est que dans ce film, c'est un peu à la Michael Moore, vous avez le réalisateur du film, qui va voir les gens du VVF et de Greenpeace, et qui leur donne ces données qui ne sont absolument pas du tout contredites par la science, tout le monde est d'accord là-dessus, et qui leur disent, mais pourquoi vous ne faites rien contre l'élevage ? Parce que vous voyez, c'est ça la première cause de pollution, de problèmes avec l'eau, avec le lisier, etc. Et que ce soit chez Greenpeace ou chez VVF, les représentants ont beaucoup de mal à condamner l'élevage, ils disent oui, mais c'est quand même la tradition, etc. Pareil sur le site Our World in Data, qui permet de faire des très belles courbes sur les questions de COVID. Vous voyez aussi la production de gaz à effet de serre en fonction de ce que vous consommez. Et le transport, là, ce qui est en rouge, c'est tout à fait mineur. Déjà, on se dit non, mais je ne vais pas prendre ça parce que ça vient de loin. Ce n'est pas du tout grave en termes d'émissions de gaz à effet de serre. L'essentiel, c'est, vous voyez, pour le bœuf, le mouton, le fromage, c'est tout ce qui est lié à la ferme et à l'usage des terres. Et donc là, je vous montre une petite bande dessinée. Il y a quelqu'un qui dit attention, moi, je suis très attaché à l'esprit critique, à la rationalité, rigueur et science sans me mettre mot. Et donc, il y a une antispéciste qui lui dit tiens, des études sur les effets positifs de l'alimentation végétale sur l'environnement. Et la réponse est la tradition et la nature, mais on est omnivore, stop au complot des GAFAM, etc. Donc ça, c'est des petites BD que vous pouvez trouver sur Internet. Elle s'appelle Insolent Viggy. C'est elle qui fait ce genre de petites planches très sympas. Quelques mots encore où les écologistes et les antispécistes peuvent se retrouver, c'est les aspects sanitaires. D'abord, un petit rappel sur à quoi l'année 2020 aurait pu ressembler si les gens ne mangeaient pas d'animaux pour le dîner. rappeler que les grippes aviaires, qui sont dues à l'élevage de poulets, en 1957 et 1968, ont causé 3 millions de morts, si on ne pense évidemment qu'aux humains, que trois quarts des nouveaux pathogènes ayant affecté les humains dans les dix dernières années proviennent des animaux ou des produits animaux. La question de l'antibioresistance, qui est essentiellement due à l'élevage, 700 000 morts par an, source OMS, je vous ai mis les liens. Et puis, pour la COVID qui nous occupe tous ces jours-ci, on est aujourd'hui à 1,4 million de morts, mais on n'a pas fini. Donc, sur la COVID, il y a cet article tout à fait troublant de 2007 sur les suites du SARS, dans lequel il est écrit la présence de grands réservoirs de coronavirus de type SARS dans certaines espèces de chauves-souris liées à la consommation de mammifères exotiques au sud de la Chine est une véritable bombe à retardement. Et donc, en fait, on n'a pas fini d'avoir des maladies comme celles qu'on a en ce moment qui sont dues à la consommation d'animaux. Alors, face à ça, la réponse « mais oui, je ne mange que de la viande des petits éleveurs qui font des bisous à leurs vaches » est-elle éthiquement acceptable ? D'abord, rappel sur la pêche, la pêche artisanale, le petit pêcheur, c'est la moitié de la pêche dans le monde. Donc, en fait, que ce soit un petit pêcheur qui ait pêché le poisson, ça représente le même nombre de poissons au total puisque c'est moitié-moitié avec la pêche industrielle. Ensuite, les petits éleveurs, si tous les animaux étaient élevés de cette façon-là, il faudra encore plus de surface et encore plus d'eau. Très concrètement, les gens qui prennent de la viande des petits éleveurs qui font des bisous à leurs vaches se donnent bonne conscience, mais vont ensuite acheter des croissants à la boulangerie qui sont faits avec du beurre qui vient d'élevage industriel, vont manger des gâteaux, vont manger des mars, des machins, des barres en chocolat, tout un tas de produits ou bien même simplement du lait, du fromage qui sont liés directement à l'élevage industriel. Et donc, d'un point de vue éthique, là encore, Rosa nous donne un bon petit dessin. Quand quelqu'un dit, oui, vous confondez l'élevage industriel et le petit élevage traditionnel, d'un côté, on a un système où on fait naître et grossir des animaux pour les tuer et les vendre. D'un autre côté, on fait naître et grossir des animaux pour les tuer et les vendre. Rien à voir. Ce qui montre en fait que la finalité est tout de même la même. Maintenant, il y a des divergences profondes entre antispécistes et écologistes. C'est d'abord dans la gestion des forêts. Pour les écologistes, la forêt doit servir l'homme. C'est un écosystème, une réserve qui ne sert que l'homme. Alors que pour les antispécistes, on prend en compte toutes les personnes, tous les individus qui ont intérêt à vivre dans la forêt. Même chose pour la chasse. Si on a une vallée avec 50 bouctins, que les chasseurs en tuent 20 chaque année et qu'il y a 20 naissances chaque année. Pour les écologistes, c'est parfait. La population de bouctins est stable. Alors que pour les antispécistes, on regrette qu'il y ait eu 20 bouctins tués par les chasseurs. Même chose par rapport à la prédation. Et ça, c'est un mouvement qui fait un petit peu débat parmi les antispécistes. C'est le mouvement RWAS, donc réduction de la souffrance des animaux sauvages, qui est de dire est-ce qu'on doit s'intéresser au sort de l'antilope qui est ici tué par la lionne ou le lion. Et les militants qui font partie de ce mouvement pensent que l'homme doit, dans la mesure du possible, réduire la souffrance partout et donc aussi tenter d'intervenir ici. C'est ce qui se fait déjà dans des nombreux parcs aux États-Unis avec des campagnes de stérilisation sur des grands prédateurs. Les écologistes ont tendance à être naturolâtres, à aimer la nature, à une façon un peu de déifier la nature, défendre tous les écosystèmes, alors que les antispécistes, eux, s'intéressent à la question de la souffrance et pas forcément à la question de préserver un écosystème. Je prends l'exemple des marais qui étaient à Paris jusqu'à la construction des travaux, jusqu'aux travaux de Haussmann. On mourait de malaria à Paris et on n'a pas conservé l'écosystème marais, on a préféré assainir et donc changer l'écosystème. J'en viens aux aspects philosophiques. La cause antispéciste est intéressante parce que c'est l'occasion de revenir sur une distinction très classique entre l'égalité et légitimité. Là, je vous montre une affiche qui était postée par une militante antispéciste qui rappelle l'apartheid était légal, l'holocauste était légal, l'esclavage était légal, la colonisation était légale, la légalité est une affaire de pouvoir et non de justice et partant de là, cette personne dit il faut en finir avec l'espécisme. Aujourd'hui, c'est légal d'élever des porcs comme c'est le cas en France, 95% des porcs ne voient jamais la lumière du jour et sont élevés les uns sur les autres sur des cailliboutis et il y en a qui disent que ce n'est pas légitime. Intéressant aussi, c'est le statut des analogies. Là, j'ai repris le titre d'un livre de Gouveraise, Prodiges et vertiges de l'analogie. Certes, comparaison n'est pas raison mais peut parfois mener à réflexion. J'en parlerai si ça vous intéresse mais il y a des analogies qui sont faites avec l'esclavage, des analogies qui sont faites avec le sexisme, le traitement des femmes et le traitement des animaux et aussi l'élevage concentrationnaire et les abattoirs d'un côté et les camps d'extermination de concentration de l'autre. Il y a un livre là-dessus qui s'appelle Un éternel treblinka écrit par Charles Patterson qui se réfère en fait à une citation qui est mise sur la couverture d'Isaac Bachevis Singer, prix Nobel de littérature en langue yiddish qui a écrit « Pour ces créatures, tous les humains sont des nazis. Pour les animaux, c'est un éternel treblinka. » Alors, le sujet de l'antispécisme est aussi l'occasion de réfléchir au danger du capacitisme, attribuer des droits à certains individus seulement en vertu de leur capacité. C'est ce qui fait que parfois des personnes en situation de handicap sont mal traitées dans nos sociétés. Et là, vous voyez deux extraterrestres et un qui dit « Je ne vois pas de problème éthique à manger des humains, ils sont 100 fois moins intelligents que nous. » Et l'autre, il dit « Bah oui, du moment qu'ils ont été bien traités et tués aliénement, je ne vois pas où est le problème. On a toujours mangé d'autres espèces. » Autre question à la frontière entre le droit et la philosophie, c'est « L'animal est-il une personne ? » « Peut-il être une personne ? » Dans « Animal », on entend évidemment « Animal sentient ». Je rappelle que depuis 1976, tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. C'est l'article L214 qui a donné son nom à l'association que tout le monde connaît aujourd'hui. Depuis 2015, le Code civil explique que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, mais sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens comme une chaise ou une voiture. Face à cela, des scientifiques de renom comme Stephen Hawking et beaucoup d'autres se sont réunis en 2012 pour une déclaration importante sur la conscience en disant que la force des preuves nous amène à conclure que les humains ne sont pas les seuls à posséder les substrats neurologiques de la conscience. Là, vous voyez la situation du droit telle qu'elle est en France parce que la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut donner des droits à des animaux aujourd'hui? Une personne juridique peut être une personne physique ou une personne morale. Une entreprise, une société, une fondation, ça peut être une personne morale et il y a des juristes et des philosophes qui pensent que parmi les personnes physiques, on peut distinguer des personnes humaines et des personnes non humaines. Et ce dont je vous parle, ce n'est pas de la science-fiction puisque depuis 2013, l'Inde considère les dauphins comme des personnes. En Argentine, une femelle orang-outan a été reconnue comme personne. Une femelle chimpanzée également, elle a été libérée d'un zoo en estimant qu'elle avait le droit à son habeas corpus, qu'elle avait le droit d'être considérée comme une personne et libérée. Même chose pour un ours en Colombie en 2017 et là, vous voyez le regard de Célia. Autre sujet de discussion possible, en finir avec l'humanisme. J'ai juste évoqué le sujet au début et là, il y a cet entretien qui est paru dans le monde que je voudrais voir avec vous qui date de 1979, entretien avec Claude Lévi-Strauss qui dit « Ce contre quoi je me suis insurgé et dont je ressens profondément la nocivité, c'est cette espèce d'humanisme dévergondé issu d'une part de la tradition judéo-chrétienne et d'autre part, plus près de nous, de la renaissance et du cartésianisme qui fait de l'homme un maître, un seigneur absolu de la création. » Donc là, il décrit un peu le spécisme. J'ai le sentiment que toutes les tragédies que nous avons vécues, d'abord avec le colonialisme et puis avec le fascisme, enfin les camps d'extermination, cela s'inscrit non en opposition ou en contradiction avec le prétendu humanisme sous la forme que nous le pratiquons depuis des siècles, mais dirais-je presque de son prolongement naturel puisque c'est en quelque sorte d'une seule et même foulée que l'homme a commencé par tracer la frontière de ses droits entre lui-même et les autres espèces vivantes et s'est ensuite trouvée amenée à reporter cette frontière au sein de l'espèce humaine, ses parents. Certaines catégories reconnues seulement véritablement humaines, d'autres catégories qui subissent alors une dégradation conçue sur le même modèle qui servait à discriminer entre espèces vivantes humaines et non humaines, véritable péché originel qui pousse l'humanité à l'autodestruction. On retrouve cette idée dans un roman publié par Vincent Message qui s'appelle Défaite des maîtres et possesseurs dans lequel il imagine des extraterrestres qui traitent les hommes comme nous traitons aujourd'hui les animaux avec des humains qui sont domestiques et d'autres qui servent à faire de la boucherie. En guise d'ouverture encore pour éventuelles discussions, rappeler ces propos de Freud qui parlait de la seconde humiliation que l'homme devait accepter. La première humiliation c'était l'héliocentrisme. Non, la terre sur laquelle vivent les humains n'est pas au centre du monde, c'est le soleil qui est au centre de notre système. Il écrivait « L'homme s'éleva au cours de son évolution naturelle au rôle de seigneur sur ses semblables de race animale. » Là encore, il décrit ce qu'est le spécisme. Mais non content de cette prédominance, il se mit à creuser un abîme entre eux et lui-même. Il leur refusa la raison et s'octroyait à une âme immortelle, se targa d'une descendance divine qui lui permettait de déchirer tout lien de solidarité avec le monde animal. Nous savons tous que les travaux de Darwin ont mis fin à cette prétention de l'homme voici à peu près plus d'un demi-siècle. L'homme n'est rien d'autre, n'est rien de mieux que l'animal. Il est lui-même issu de la série animale, il est apparenté de plus près à certaines espèces, à d'autres de plus loin. Ses conquêtes extérieures ne sont pas parvenues à effacer les témoignages de cette équivalence qui se manifeste tant dans la conformation de son corps que dans ses dispositions psychiques. C'est là, cependant, la seconde humiliation du narcissisme humain, l'humiliation biologique. C'est Derrida. Malheureusement, Derrida s'est intéressé à la cause animale peu de temps avant sa mort. Mais à propos de la cause animale, il écrit « Il s'agit d'une guerre en cours et dont l'inégalité pourra un jour s'inverser entre d'une part ceux qui violent non seulement la vie animale mais jusqu'à ce sentiment de compassion et d'autre part ceux qui en appellent aux témoignages irrécusables de cette pitié. Cette guerre n'a pas d'âge mais elle traverse une phase critique. Nous la traversons et nous sommes traversés par elle. Penser cette guerre dans laquelle nous sommes, ce n'est pas seulement un devoir, une responsabilité, une obligation, c'est aussi une nécessité, une contrainte à laquelle, bon gré, mal gré, directement ou directement, nul ne saurait se soustraire. » L'antispécisme est donc la philosophie qui nous amène à repenser notre rapport aux autres animaux. Les antispécistes sont aujourd'hui minoritaires, clairement. Sont-ils des précurseurs ? Chacun se fera son avis. Là encore, il y a un petit mème qui est intéressant. Vous voyez Galilée, « La terre tourne autour du soleil. » Les réactions à l'époque, « Idiots, blasphèmes, crétins. » Frédéric Douglas, militant de l'abolitionnisme, à 1895, c'est une faute, qui dit « Personne ne devrait vivre en esclavage. » Les réactions à l'époque lorsqu'il a dit ça, « Idiots, blasphèmes, crétins. » Emeline Pankhurst à la tête des suffragettes en Grande-Bretagne. Les femmes ont autant le droit de vote que les hommes. Pareil, les mêmes réactions à l'époque. Et aujourd'hui, quelqu'un qui dit « Les animaux ne devraient pas avoir à souffrir pour nos plaisirs » reçoit souvent les mêmes réactions. Si vous voulez re-suivre ce PowerPoint, vous pouvez noter bit.ly sophiagoesvigan et je vous ai mis à la fin une petite bibliographie indicative et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. C'était une super présentation. Est-ce que vous avez des questions ? Je ne sais pas si quelqu'un a des questions. On me dit qu'il n'y a pas beaucoup de questions, voire pas du tout. Moi, j'aurais éventuellement une question. Jérôme, tu as passé. C'était vraiment très, très bien fait. Merci. C'est extrêmement intéressant et présenté de façon concise et abordable. est-ce que tu pourrais en dire davantage au sujet de ta position sur la variété des intentions ? C'est-à-dire que tu donnais l'impression d'être assez méfiant à l'égard de ceux qui deviennent véganes pour leur propre santé. En tout cas, tu sembles penser que l'intention est assez cruciale. Est-ce que tu pourrais en dire davantage ? En fait, je pense que c'est important de rappeler qu'être végane, c'est un choix de vie. Effectivement, on est végane, on décide d'être végane, mais ça peut être pour des raisons très différentes. Je n'ai aucun mépris pour les gens qui deviennent véganes pour des raisons de santé. Moi-même, je suis devenu végétarien il y a cinq ans pour des raisons de santé. lorsque l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en octobre 2015, a déclaré que les études étaient conclusives, que la consommation de produits transformés à partir de viande était cancérogène, que la consommation de viande rouge était probablement cancérogène. Je me suis dit qu'en fait, c'est vête de manger de la viande. Donc, en ce sens, je suis devenu végétarien d'abord, mais ensuite végane pour des raisons de santé. Et je pense que de toute façon, c'est bien de consommer moins de viande pour des raisons écologiques. On a vu ce que ça veut dire manger de la viande. Je pense que si on veut vraiment changer la société, être végane pour des raisons antispécistes, c'est-à-dire des raisons à la fois philosophiques et politiques, c'est plus productif. Mais là encore, c'est ce que j'ai dit un petit peu quand j'ai cité Firearmond, Anything Goes, il n'y a pas de mauvaise raison de devenir antispéciste ou de devenir végane, que ce soit par antispécisme ou par santé ou par mode. Parfois, il peut y avoir, je ne sais pas, une chanteuse, Shakira, ou un acteur, Yachim Phoenix, par exemple, qui est végane. Les gens vont dire je deviens végane parce que c'est trop cool. Tant mieux. C'est ça. Alors, nous avons une question de Sam Simon. Par contre, je ne sais pas comment dé-muter. C'est bon. Oui, vous êtes. Est-ce que vous m'entendez là ? Oui. Plus maintenant. Allo ? C'est bon, c'est bon. Oui, super. Alors, bonsoir. D'abord, merci beaucoup pour cet exposé. Je dois dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter et j'ai pris aussi beaucoup de plaisir à lire votre livre. Donc, voilà. D'abord, merci pour tout ça. Vous avez commencé votre exposé en posant la question d'où est-ce que je parle ? Eh bien, moi, je suis doctorante, je suis végane et j'étais antispéciste et je me considère aujourd'hui comme écologiste et plus comme antispéciste. Et en fait, ça m'a amenée, ce cheminement-là, j'aimerais tout simplement vous l'exposer pour enrichir le débat sur la question de est-ce que l'antispécisme peut être avalé par l'écologie ou pas. Et en fait, ma réponse serait peut-être la suivante, c'est que cela dépend de ce que l'on entend par écologie. Parce que, en fait, à mon sens, il n'y a pas une écologie, il y a deux écologies, une que j'appellerais environnementaliste, qui est celle dont vous parlez, c'est l'écologie superficielle, en fait, c'est-à-dire celle qui considère la forêt comme une ressource à gérer par les êtres humains, etc. Mais il y a un autre système philosophique qui a généré une mobilisation colossale, etc. c'est celui de la deep ecology et donc l'écologie profonde d'Arnès. Et alors, comment est-ce que ce déplacement a eu lieu pour moi ? Et c'est aussi les arguments qui sont les miens, c'est qu'après avoir été touché par Peter Singer, par Tom Regan, par Gary Fronkion, par Corinne Pelluchon, Florence Burga, etc., et avoir tout à fait intégré ce critère de la science et du fait d'être sujet d'une vie, etc., en fait, j'en suis arrivée à la conclusion que, d'une certaine manière, l'antispécisme était un spécisme. Parce que ce critère de la science n'est finalement qu'un autre critère discriminant des individus que l'on va inclure dans la sphère de considération morale. Et donc, après le langage, après la conscience, après le fait de posséder ou non une âme, etc., la science, finalement, c'est seulement un autre critère discriminant. Donc, pour moi, l'antispécisme reste une forme de spécisme. Et c'est la raison pour laquelle j'ai trouvé les réponses que je cherchais dans la Deep Ecology d'Arnès, parce que, certes, c'est un spécisme, mais c'est un spécisme qui donne une clé de prise en considération de chaque être vivant et de chaque écosystème pour ce qu'il est, en fait. C'est-à-dire que la Deep Ecology d'Arnès donne la possibilité de protéger les humains dans une perspective humaniste, de protéger les animaux dans une perspective animaliste ou antispéciste et de protéger les végétaux, les écosystèmes, etc., dans une perspective écologiste. Et donc, c'est la raison pour laquelle, moi, je trouve que ce système est particulièrement intéressant et que, si l'on entend l'écologie comme l'écologie profonde et pas comme l'écologie superficielle, alors ce système de l'écologie profonde, pour moi, a la possibilité d'englober l'antispécisme. Et d'ailleurs, je finirai juste là-dessus parce que vous avez fini sur Lévi-Strauss et je suis une grande admiratrice de Lévi-Strauss, mais Lévi-Strauss, dans la citation que vous avez mentionnée, en fait, ne parle pas des animaux, il parle de l'humain et du non-humain. Ce qui laisse la possibilité de penser que cette citation de Lévi-Strauss ne sert pas simplement à condamner cette discrimination entre l'homme et l'animal, mais à condamner toutes les discriminations au sein du vivant. Voilà. Je m'arrête là parce que ma question, enfin, ma remarque était très, très longue. J'en profite juste pour vous remercier à nouveau parce que, parce que, voilà, je suis très heureuse qu'il y ait des gens en France qui écrivent sur cette question. Merci. C'était très intéressant ce que vous avez dit. Effectivement, pour aller d'abord dans votre sens, lorsque j'ai abordé la question du droit, par exemple, j'aurais pu dire qu'en Inde, des droits ont été donnés au Gange. C'est-à-dire qu'il y a aussi des, entre guillemets, personnes qui sont reconnues comme telles et qui sont non sentiantes puisque le Gange n'est évidemment pas sentiant. Ensuite, par rapport à la deep écologie, ce qui, moi, me gêne un peu, c'est le risque de tomber dans une version presque ésotérique ou religieuse de la nature, de la mère nature qui fait le bien, etc. Je pense, par exemple, que le paludisme, ce n'est pas une bonne chose ni pour les hommes qui en souffrent ni pour les animaux qui peuvent en souffrir et que, donc, dans une perspective utilitariste, évidemment typique de l'antispécisme d'un pétasinga, par exemple, ça vaut le coup d'éradiquer les anophèles, les moustiques, l'anophèle femelle étant celle qui cause le paludisme et que les droits de l'anophèle n'ont pas à être pris en considération ou du moins qu'ils sont négligeables si ces droits existent par rapport à ce que subissent les dizaines de millions d'Africains, surtout, qui souffrent du paludisme ou en Asie également. Et donc, la deep écologie a, pour moi, un peu tendance à vénérer les écosystèmes et à prôner une forme de non-interventionnisme alors que la souffrance au sens large qui est typique de la démarche antispéciste basée sur la sentience, les antispécistes qui placent la sentience au centre de leurs critères veulent diminuer la souffrance à la fois des humains et des non-humains mais de tous ceux qui peuvent subir de la douleur ou qui sont évidemment, comme vous l'avez dit, sujet de leur vie comme dit Amrigan et par exemple, s'il n'y avait plus d'aménithphaloïdes dans les forêts, il y aurait moins de gens qui mourraient ou qui auraient des maladies graves suite à la consommation de ces champignons et les quelques animaux qui mangent des aménithphaloïdes sans avoir de problème pourraient aussi bien manger d'autres types de champignons. Donc, l'attachement, par exemple, à la biodiversité et aux écosystèmes qui est proche, qui est propre à ce mouvement, pour moi, va souvent un peu trop loin. Merci. J'ai une question. Vous ne l'avez pas expliqué là dans la présentation, mais dans le livre, vous parlez notamment du cas des Français et du retard des Français sur la cause animale. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu pourquoi en France, on est plutôt en retard sur la question de la cause animale que dans d'autres pays comme au Canada, par exemple ? Oui, au Canada, Allemagne, Italie. Un marqueur objectif, par exemple, ça pourrait être la traduction du livre d'Apita Singa. Il est traduit dans tous les pays du monde et il est traduit en français qu'en 1991. et il se trouve que 1991, c'est aussi l'année du lancement des cahiers antispécistes lyonnais. C'est le moment où on commence à parler d'antispécisme en France, où le mouvement animaliste se démarque de la SPA. Évidemment, on a en France, je l'ai dit, depuis 1845, la Société productrice des animaux, mais ce sont des gens très respectables, évidemment, qui vont se soucier du bien-être des chiens et des chats et qui vont ensuite manger une tranche de jambon ou un poulet parce que pour eux, les chiens et les chats, il faut les défendre et puis les poules et les cochons, c'est pour manger. Le moment où l'antispécisme apparaît en France, c'est très tard. Ça commence en fait à la fin des années 1980 dans le milieu libertaire lyonnais. Il y a une personne importante, c'est celle qui lance les cahiers antispécistes, qui s'appelle David Olivier, rejoint très vite par Françoise Blanchon et Yves Bonnardel et tous les trois, ils font une brochure qui s'appelle « Pourquoi j'arrête de manger de la viande ? » dans laquelle ils mettent pour la première fois quelques idées qui sont donc des idées antispécistes et sur l'explication de ce retard, on peut avancer plusieurs points, je pense à deux points. D'abord, c'est la vision un peu cartésienne des animaux pour René Descartes. Un animal qui crie, c'est un rouage d'horloge qui grince. Les animaux ne sont clairement pas du tout au niveau des humains. Et puis, il y a aussi des traditions, la tradition culinaire affirmé comme ça « Je ne mange plus de viande, je ne mange plus de fromage », c'est remettre en cause la gastronomie qui est une partie très importante de la culture française. Et donc, je pense que c'est comme ça qu'on peut comprendre un peu ce retard français. Retard qui, à mon avis, a été très rapidement comblé. Comme ça a été dit tout à l'heure, on a en France des philosophes comme Florence Burga, Corinne Pelluchon, des historiens comme Éric Baratet, on a tout un tas de personnes qui produisent des livres. Et donc, on a, je pense, aujourd'hui un milieu assez vivant dans l'antispécisme en France. Je peux juste ajouter une petite chose à ce que, Gérôme, tu viens de dire, évidemment, tu as raison sur tout, mais quand même, on ne peut pas oublier, je crois, dans le contexte de la philosophie anglophone, la philosophie utilitariste qui a quand même vraiment brisé cette idée selon laquelle il y a une différence absolument radicale entre la souffrance animale et la souffrance humaine et l'idée utilitariste de la quantification du ressenti, quelque chose que le mot utilitarisme, comme nous le savons tous, c'est quasiment une insulte en français. Donc, le fond de la philosophie utilitariste, la possibilité de quantifier la souffrance et le ressenti en général, c'est quelque chose qui a donné des outils conceptuels aux Britanniques de penser cette problématique, alors qu'à ce même moment, en France, le ressenti, c'était même des birons, c'était la perception du moi profond et des choses comme ça, c'était l'héritage cartésien et la volonté de déterminer ce qui constitue l'unité du moi en un sens. Donc, c'était tout à fait les considérations philosophiques derrière, non seulement par rapport à l'animal, mais par rapport à l'humain, était très différente. Oui, et c'est très juste, on peut citer, dire en complément, s'intéresser au fait qu'en France, le seul pays d'Europe où on a de la philosophie au même niveau en terminale, on a jusqu'à aujourd'hui encore des dizaines de milliers de professeurs de philosophie qui ont insisté sur ce démarquage entre l'homme et l'animal avec des choses comme nous sommes les seuls à avoir un système de communication, nous sommes les seuls à pouvoir utiliser des outils, nous sommes les seuls à c'est, etc., etc. Et aujourd'hui, force est d'admettre que la science nous montre qu'un corbeau peut utiliser les outils, qu'une souris peut avoir de l'empathie. Aujourd'hui, les éthologues ou des gens comme Franz Deval montrent qu'en fait, ces enseignants de philosophie ont fait des ravages et qui expliquent en partie le retard en France de l'antispécisme. Et après, je vois Caroline qui voulait poser une question. Oui, bonsoir, vous m'entendez ? Oui. Alors, merci pour vos propos, ça m'a beaucoup enrichie. Donc, moi, j'avais une question un peu plus d'un point de vue pratique et je veux dire dans mon entourage, quand je parle de la cause animale, quand j'essaye de, comment dire, par des arguments rationnels de raconter, enfin, d'expliquer les choses, comment ça se déroule, les chiffres, etc., j'ai tout de suite une étiquette qui est posée comme quoi je suis radicale et je ne sais pas comment contourner la chose pour amener vers une prise de conscience. Voilà, donc si vous aviez une réponse à m'apporter, merci beaucoup. Oui, en fait, je pense que effectivement, on peut admettre cette radicalité, radicalité dans le sens que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire aller aux racines, aux racines du problème, en l'occurrence le spécisme et répondre. Parfois, on me dit mais c'est quand même un peu radical de ne manger aucun animal. Je lui dis mais je suis, je réponds, je suis radicalement pour les droits de l'homme, je suis radicalement pour l'égalité entre les hommes et les femmes et il n'y a pas de honte à vouloir une absolue égalité des droits qui est encore loin d'être atteinte entre les hommes et les femmes, réclamer travail égal, salaire égal. Personne va dire oh mais c'est quand même un peu radical. Quand même, si les femmes avaient 85%, ce serait déjà bien parce qu'on est à 73 ou les chiffres je ne les ai plus en tête mais je veux dire qu'on peut répondre à cette notion de radicalité en disant je suis radicalement pour la justice que ce soit la justice vis-à-vis des animaux, vis-à-vis, je suis radicalement contre l'esclavage, il n'y a pas de honte à dire ça et donc de la même façon on peut dire je suis radicalement contre l'exploitation animale. D'accord, je vous remercie pour votre réponse. Merci beaucoup. Je vois qu'on a aussi une question d'Elisa Besançon. Est-ce que vous voulez la poser à l'oral ou je la lis ? Je pense que je vais la lire. Du coup, une question d'Elisa Besançon. Bonsoir, ma question concerne les mouvements RWAS. Pourriez-vous préciser votre avis sur celui-ci ? Quel argument emprunt les antispécistes qui sont contre ce mouvement ? Ne pas intervenir dans la nature pour réduire la souffrance, n'est-ce pas un argument purement écologique ? Alors, d'abord, comme je le disais, c'est vraiment un milieu très controversé, le mouvement de réduction de la souffrance dans la vie sauvage. L'idée, les arguments contre, c'est de dire, mais c'est une position spéciste de l'homme de se dire qu'il va être l'arbitre universel qui va décider que ce serait mieux si le lion mangeait du tofu, ce qui n'est évidemment pas très réaliste. L'homme n'a pas à être l'espèce animale instance suprême. C'est à quoi les antispécistes qui sont pour ce mouvement répondent, mais nous sommes les seuls à être capables d'avoir une telle action sur la nature et aucune autre espèce jusqu'à présent n'a autant dommager à la planète que nous, donc essayons au moins de faire des choses bien. Ensuite, un autre aspect, c'est un argument écologiste de dire oui, mais il faut faire attention qu'on risque de faire des bêtises. C'est-à-dire que si on empêche le loup, par exemple, de manger quelques brebis, les populations de loups vont décliner parce qu'ils n'ont plus rien à manger et donc on va créer de la souffrance, on va créer beaucoup de souffrance puisqu'on va réduire la population de loups. Après, il peut y avoir d'autres types d'animaux qui font partie d'un écosystème, de chaînes alimentaires, de rapports de prédation et donc on met le doigt dans quelque chose qui va nous dépasser et dont on ne pourra pas connaître vraiment toutes les finalités. C'est aussi un argument qu'on peut entendre mais un cas très simple et qui illustre aussi la distinction entre écologistes et antispécistes, c'est la question de la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées. Les écologistes, quand je dis les écologistes, je m'excuse pour notre amie de la deep écologie, c'est certains écologistes, il ne faut pas essentialiser les écologistes, il y a des écologistes qui disent avant il y avait des ours dans les Pyrénées donc il faut en remettre. Ils ont cette vision un peu idéalisée de la nature, une version un petit peu de ce que j'appelle la naturolatrie et donc ils vont chercher des ours en Slovénie, c'est ce qui s'est passé. Donc ils prennent une femelle en Slovénie, ils la transportent en hélicoptère dans les Pyrénées et puis la lâchent là-bas pour réintroduire l'ours. Et les antispécistes disent d'abord la femelle ours, elle avait son cadre social, sa famille et donc on a créé de la souffrance en enlevant la femelle dans cette famille. Et puis ensuite, la femelle ours qu'on met dans les Pyrénées, elle va tuer des animaux donc elle va aussi générer de la souffrance et donc là, l'idée c'est de dire non, ce n'est pas une bonne chose de réintroduire l'ours dans les Pyrénées. Même chose avec les loups, s'il n'y a plus de loups à un endroit, il ne faut pas forcément en rajouter dans une perspective antispéciste alors que des écologistes pourraient penser que oui. Et sur les oppositions au mouvement RWAS, pour revenir vraiment à votre question, c'est est-ce qu'on considère la souffrance en premier lieu ou bien est-ce qu'on respecte la nature ? C'est un petit peu les deux options possibles. Merci. Nous avons également une question de Jean-Jacques qui dit peut-on établir une équivalence entre racisme et spécisme ? Le racisme est motivé par la haine, tu précises Treblinka, en est-il de même de notre rapport aux animaux ? C'est une bonne question. Je pense que ce n'est effectivement pas la haine qui motive le spécisme, mais que dans le cas du racisme, ce n'est pas non plus forcément la haine. Le racisme, par exemple, si on prend le racisme envers les Africains, c'était justement une animalisation des Africains. la plupart des gens racistes à Paris au XIXe siècle, si on faisait un sondage, ce sont des gens qui n'ont jamais vu des Africains, à part à la fin du XIXe siècle dans quelques expositions coloniales, et qui n'ont absolument aucune haine, je pense, envers les Africains qui ne connaissent pas, mais ils sont persuadés que ce sont des êtres inférieurs. Et donc là, on voit bien que ce n'est pas la haine, mais plutôt la déconsidération, et ce n'est pas un hasard si les nazis traitaient les juifs de vermine, que pendant la guerre contre le Japon, la Seconde Guerre mondiale, les Américains les traitaient de face de singe, etc. On a une animalisation de la personne qu'on déconsidère ou du groupe ethnique qu'on déconsidère, et donc cette expression du racisme n'est pas forcément basée sur la haine, mais elle est basée sur une animalisation et donc là, on voit qu'il y a des liens très forts entre spécisme et racisme. Il y a Jacques qui voulait poser la question. Oui, bonjour, vous m'entendez ? Oui. Oui, bonsoir. Moi, j'aurais juste une question par rapport à l'antispécisme et la possession d'animaux de compagnie, surtout carnivores. Dans quelle mesure on peut avoir des animaux de compagnie et être abolitionniste ? Est-ce que ça peut marcher ou pas ? C'est une bonne question. Là encore, comme pour le RWAS, la question des animaux de compagnie divise souvent les antispécistes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est tout à fait possible de nourrir les chiens et les chats de façon végane. Ça coûte un peu plus cher. Pour les chiens, il n'y a absolument aucun problème parce que les chiens sont des omnivores comme nous. Donc, ils peuvent très bien vivre sans viande. Pour les chats qui sont des félins, c'est un peu plus compliqué. Ce sont des carnivores. Et donc, ils ont besoin, par exemple, de certains acides aminés comme la taurine. Donc, ils doivent être supplémentés. Donc, ça peut poser quelques complications. mais la question intéressante, c'est, par exemple, si on a un chat et qu'on habite à la campagne, est-ce qu'on laisse le chat dans la nature sachant qu'il va ramener de temps en temps des oiseaux qu'il va tuer, donc il va générer de la souffrance ? Je n'ai plus les chiffres en tête, mais le nombre d'oiseaux tués par les chats sur Terre est absolument hallucinant. C'est énorme, c'est des milliards. Donc, voilà, il y a des antispécistes qui disent le chat, en fait, il peut quand même vivre très bien s'il est enfermé, si on limite ses sorties. Ça ne nuit pas vraiment à ses intérêts. D'autres, au contraire, qui disent je laisse mon chat sortir parce que c'est la nature. Donc là, à nouveau, c'est un petit peu le lien avec la nature, mais personnellement, je n'ai pas d'animaux de compagnie, donc je ne suis pas concerné directement dans mon expérience par la question des animaux de compagnie. Mais, voilà, j'observe qu'il y a des avis divergents et qu'il n'y a sans doute pas une seule solution. Il me semble également que Jean-Marc a une question sur l'humanisme et l'avenir des relations entre humains et animaux. Alors, je ne sais pas si Jean-Marc est... Oui, oui, tout à fait. Tout d'abord, merci infiniment pour ce brisage ayant exposé qui présente de façon très efficace l'antispécisme. Je suis un peu étonné par l'utilisation du terme humanisme dans les termes qui ont été prononcés ce soir. J'ai du mal à prendre l'humanisme issu des lumières du XVIIIe siècle comme étant la volonté d'une suprématie sur le reste du monde animal, même si à l'époque c'était une chose naturelle. Je pense que l'humanisme est aussi à l'origine des droits de l'homme, à l'origine de la fin de l'esclavage et peut-être dans cette dernière évolution justement du respect du règne animal. Ça, c'est la première remarque sur l'humanisme, un peu étonnée. Et maintenant, j'aimerais poser une question très concrète, très pragmatique. Je suis tout à fait convaincu qu'il faut en effet limiter la souffrance animale et voir la bannir à jamais. Quel sera l'avenir de nos relations avec le genre animal ? Comment, si l'antispécisme parvenait à triompher, comment arriverons-nous à cohabiter humains et animaux, y compris les animaux actuellement dits d'élevage ? J'entends. Voilà. Comment les antispécistes envisagent cet avenir qui est, à mon avis, de toute façon nécessaire et indispensable ? Je vous remercie. Merci pour votre question, Trerich. Je vais essayer d'être assez concis. D'abord, sur l'humanisme. Effectivement, l'humanisme a été important pour abolir les inégalités entre les humains. C'est au nom de l'humanisme qu'on a arrêté la colonisation. Quoique là encore, je ne prends pas forcément un bon exemple parce que c'était dans un esprit humaniste que Jules Ferry voulait coloniser et puis sauver des abîmes de l'ignorance les peuples indigènes. Donc là encore, on voit que l'humanisme, si on prend le cas de Jules Ferry, a eu un rôle un peu ambigu. Mais sinon, comme vous l'avez dit justement, c'est au nom de l'humanisme qu'on a arrêté l'esclavage, au nom de l'humanisme qu'on peut réclamer des droits égaux pour les hommes et les femmes. C'est même l'humanisme qui a motivé pendant longtemps l'expression d'une certaine gauche. Ceci dit, très souvent, la justification, c'était on ne veut pas être traité comme des animaux. Par exemple, ce que les nazis ont fait aux juifs, ce n'est pas bien parce qu'ils les ont traités comme des animaux. Donc, dans cette expression de l'humanisme, on voit qu'on veut démarquer l'homme de l'animal. Donc, c'est une expression de l'humanisme qui, du fait qu'il y a une démarcation qui est faite entre l'humain et les autres animaux, on creuse cet abîme. Cet abîme, là, je pense au texte de Freud dont j'ai donné une citation. Donc, l'humanisme, dans le fait qu'il ramenait à lui les minorités, les minorités sexuelles, les minorités ethniques, les femmes, etc., en même temps, ça se faisait souvent au dépens des autres animaux. Ensuite, sur la deuxième partie de votre question, comment imaginer nos rapports avec les animaux ? Deux choses. D'abord, pour les animaux d'élevage, ce n'est sans doute pas votre cas, mais il y a des gens qui se disent mais c'est terrible si on ne tue pas les vaches, il y aura des vaches partout, il y aura des cochons partout, etc. Bon, évidemment, je le dis au cas où, mais l'idée, c'est qu'on met dans des enclos, dans des sanctuaires, les dernières vaches, les derniers cochons et qu'on arrête de les reproduire. C'est surtout ça. l'insémination artificielle, c'est ce qui fait, c'est parce qu'on insémine les truies et les vaches que les animaux des vaches se reproduisent, donc on arrête simplement de les reproduire et de la même façon que quand on a arrêté les minitels, on n'a pas été envahis par les minitels pour ceux qui, comme moi, ont plus de 40 ans, mais voilà, on a arrêté d'en produire tout simplement. Donc, on peut très bien imaginer que dans des prairies vivent paisiblement quelques cochons, quelques vaches, quelques poules et puis qu'une fois que ces animaux sont morts de leur belle mort, on arrête d'en produire. En même temps, si jamais c'était aussi une partie de votre question, de dire, ah mais oui, mais il n'y aura plus de vaches. En fait, les animaux qu'on a aujourd'hui, c'est des animaux domestiqués, c'est des créations. Par exemple, en Israël, il y a des, à Bertheva, il y a un laboratoire d'institut, d'un institut agronomique qui a fondé, qui a créé une race de poulet sans plumes. Et du coup, ça évitait, comme il fait chaud là-bas, il fallait refroidir les élevages de poulet pour pas que les animaux aient trop chauds. Donc, on a fait des animaux sans plumes. Si la race qui a été créée de poules sans plumes venait à disparaître, je pense que ce ne serait pas une grande perte. Même chose pour le large white, la principale espèce de cochon. C'est des cochons qui peuvent à peine tenir sur leurs pattes tellement ils ont été modifiés génétiquement. Là encore, si ces espèces venaient à disparaître, ce ne serait pas très grave. Et enfin, dernière partie de ma réponse, je ne sais pas si mon écran est encore partagé, mais de toute façon, vous pouvez accéder au PowerPoint. Dans la bibliographie, j'ai indiqué un livre très important qui a vraiment acquis un statut aussi important presque que la libération animale de Peter Singer. C'est le livre de Sue Donaldson et Will Kimnitska qui s'appelle Zoopolis, dans lequel ils répondent exactement à votre question comment pourraient être nos rapports avec les animaux. et donc ils définissent trois types d'animaux. Il y a des animaux domestiques ou de compagnie qui vivront un petit peu comme vivent aujourd'hui les chats et les chiens, si ce n'est qu'il y aura un contrôle plus strict pour éviter les mauvais traitements, etc. Il y aura ensuite des droits de citoyens qui seront donnés à des animaux liminaires, c'est-à-dire qu'ils vivent autour de nous, mais qui ne sont pas en interaction directe avec nous. On peut penser aux rats, aux pigeons, à tous ces animaux qui vivent autour de l'activité humaine, mais qui ne dépendent pas directement d'une personne précise. Et enfin, reconnaître la souveraineté de certaines espèces animales sauvages. Par exemple, aujourd'hui, on construit des tunnels sous les autoroutes ou bien des ponts pour permettre aux chevreuils, pour permettre aux biches, etc. de pouvoir traverser et continuer à vivre leur vie. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est mis en place aujourd'hui. Et donc, c'est ce troisième type de décision qui pourrait être prise de reconnaître une certaine souveraineté des animaux sauvages sur des forêts, des montagnes, etc. Et donc là, en fait, pour voir tout ça détaillé, je vous renvoie à Zoopolis, qui, là encore, on voit que la France a comblé son retard parce que le livre est paru en 2011 aux États-Unis, même si les auteurs sont canadiens, et il a été traduit en 2016 chez Alma Editor. Alors, on a une question concernant la chasse. Savoir si, hypothétiquement, un monde sans chasse serait viable vu qu'on a déréglé l'écosystème. D'abord, là encore, quand on parle de la chasse, parfois, on pense aux Inuits ou bien aux Peuls du Mali qui vivent les uns de la chasse, les autres de l'élevage. Évidemment, on ne va pas les empêcher de vivre, on ne va pas empêcher les Inuits de chasser, tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités, alors que nous, on peut chasser autre chose que la barquette de poulet au supermarché, on peut prendre des pois chiches ou je ne sais quoi. Il ne s'agit pas d'interdire la chasse pour les quelques humains qui en ont besoin. Les Inuits, j'ai fait le calcul, c'est 0,002% des humains, donc si on parle d'interdire la chasse, c'est pour tous les autres. Et interdire la chasse, déjà, ça fera beaucoup moins de morts, beaucoup moins de pollution avec le plomb. Et donc, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Il y a des pays parmi l'Inde, en Inde, la chasse est interdite, donc c'est tout à fait possible. Et donc, en fait, la question de la chasse, la chasse, c'est anachronique. On voit des formes de chasse comme la chasse à cour avec toutes les dérives qu'on voit souvent des animaux qui se réfugient dans des habitations, dans des jardins et qui sont ensuite tués de façon assez horrible. oui, la chasse n'est pas nécessaire et il est assez facile, je pense, d'aboutir la chasse. Mais il faut savoir que les chasseurs ont un lobby très puissant au sommet de l'État et c'est ce qui fait que la France est plutôt en retard par rapport aux autres pays occidentaux. Merci. Alors, on a une dernière question. Je pense que ce sera la dernière violeur qu'il est. Du coup, Nicolas, tu peux poser la question. Oui, bonsoir, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Alors, en fait, j'aurais juste quelques remarques. Je vais essayer d'aller très vite. Mais vous avez parlé au tout début de votre intervention du problème de la dissonance collective. Je voudrais que vous développez un peu plus ce point parce que pour moi, je l'ai pris un peu comme une façon en fait de pathologiser le discours de l'adversaire. C'est-à-dire qu'on a des positions morales. Par exemple, tuer des animaux ou leur provoquer de la douleur, c'est mal. Et en fait, j'ai un peu l'impression que puisque avoir des conversations sur des sujets moraux, c'est toujours très compliqué, on va essayer de transformer ces arguments moraux en arguments pragmatiques. Et j'ai l'impression que dans le cas de la dissonance cognitive, c'est un peu une forme de déguisement pragmatique de l'argument. C'est-à-dire je vais essayer d'invalider la thèse de celui qui est spéciste en supposant qu'il a un dissonance cognitif. Et je voudrais que vous réexpliquiez un peu ce que c'est parce que j'ai l'impression en fait que lorsque j'ai déjà eu affaire à des militants antispécistes et véganes qui, dans leur argument, me disaient en fait que j'étais défaillant cognitivement parce que je mangeais de la viande et que j'avais des animaux de compagnie que j'aimais bien. Donc, je voudrais que vous reprécisiez ce point parce que j'ai un peu l'impression que ça revient à dire un petit peu que si vous tuez des animaux, vous êtes cinglé. Et je ne pense pas que se faire traiter est un très bon début de conversation quand on essaye de faire avancer le véganisme ou l'antispécisme. J'espère que je ne suis pas trop confus dans mon propos. Très bonne remarque. C'est vrai que c'est un sujet très important. D'abord, je pense que les militants antispécistes doivent toujours avoir à l'esprit qu'eux-mêmes ont eu un passé de spéciste. Moi, ça ne fait que quatre ans que je suis végane et je dirais trois ans que je suis antispéciste parce qu'au début, c'était plus pour ma santé, etc. J'ai pris conscience de la cause animale qu'il y a trois, quatre ans. Donc, évidemment, dire à quelqu'un qui mange de la viande que tu es complètement cinglé, ce n'est pas du tout une bonne idée, ce n'est pas productif et puis ce n'est pas vrai. Par ailleurs, il y a aussi la question de la conscience que j'avais mise entre parenthèses. J'avais mis cet état de dissonance cognitive. Souvent, les gens ne sont pas vraiment conscients, c'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent pas. Quand les gens, par exemple, voient les vidéos de L214 sur la façon dont sont traités au hasard les moutons ou les cochons ou les vaches, la plupart des gens, je pense vraiment 90% disent mais c'est horrible. Il y en a certains qui vont dire oui, je pense qu'il faut tuer humainement. C'est quelque chose qui peut s'entendre, l'abattage à la ferme, etc. Mais quand on s'intéresse vraiment au sujet, on observe que de toute façon, tous les animaux qu'on tue, ce sont des bébés ou des jeunes adolescents. Aucun éleveur, même le petit producteur paysan qui fait des bisous à ses vaches, une fois que son cochon a atteint la taille suffisante, personne ne garde un animal pour rien, simplement parce qu'on n'a pas envie de le tuer. Je m'éloigne un petit peu de votre sujet sur la dissonance cognitive. Je pense que la dissonance cognitive, c'est un vrai sujet et ça existe. C'est important de montrer aux gens qu'ils ne sont pas cohérents. Ensuite, il y a des gens qui vont dire oui, je sais, ce n'est pas cohérent mais je le fais quand même. De la même façon qu'il y a des gens qui disent que ce n'est pas bien d'acheter des habits qui sont faits au Bangladesh parce qu'on sait comment les conditions de travail font que les gens vivent dans la misère, sont exploités, accidents du travail, etc. Mais j'en ai quand même. Je pense que c'est à chacun de faire son chemin. L'expression dissonance cognitive, ce n'est pas non plus une grosse pathologie. quand on peut dire qu'on est tous dissonants cognitifs dans un domaine ou un autre, que ça peut, par exemple, tous nous arriver d'acheter une fois un livre sur Amazon, même si fondamentalement, on pense qu'il faut acheter des livres à la librairie, mais qu'une fois, on était, je ne sais pas, au fin fond de la creuse, on avait besoin d'un livre qui arrive rapidement et voilà, on a commandé sur Amazon alors qu'on est contre. Je pense que voilà, pour vous répondre et pour résumer ma pensée, je dirais qu'un antispéciste qui argumente en disant mais tu manges de la viande alors que tu trouves ça horrible les scènes d'abattoir, tu souffres des dissonances cognitives, j'ajouterais qu'on souffre tous dans différents domaines des dissonances cognitives et que justement, c'est bien de prendre conscience du problème pour tenter pour les uns de moins commander sur Amazon, de moins porter des habits fabriqués au Bangladesh et puis de moins manger de viande. D'élargir en fait le sujet. Très bien, merci pour cette réponse. Je vois qu'il est 20h06, je pense qu'il est temps de conclure, de donner le mot de la fin. Merci beaucoup Jérôme Segal pour cette présentation pour Animal Radical qui est un super grand livre. Merci aussi à Anna Ziniska de nous avoir mis en relation. Merci à tous d'être venus nombreux. On aurait préféré faire ça dans notre belle salle G04 à l'université mais tant pis. Et puis, il faut que dire bonne soirée à tous et encore merci. Merci à vous tous et vous toutes. Merci Camille et merci à l'association Sophia et évidemment, merci chère. Voilà, et puis si vous voulez le PowerPoint, c'est bit.ly Sophia goes vegan. Merci.